La force rare est très importante. C'est un projet qui vise à améliorer la coopération interuniversitaire d'abord au niveau des pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Mais surtout ce qui est important c'est que c'est tourné vers l'agro-business. C'est un projet financé par l'Union Européenne à hauteur de 2 millions d'euros et qui vise à permettre à nos universités de pouvoir échanger des étudiants. Niveau master, niveau doctorat, plus ou moins le personnel mais surtout les étudiants qui puissent se déplacer, aller dans une autre université, acquérir des connaissances et les capitaliser. Vous savez que la mobilité des étudiants nécessite des financements importants parce que si c'est d'un pays à un autre, c'est quand même un billet d'avion aller-retour, c'est une bourse qui lui permet de résider. Cependant c'est capital à l'heure actuelle pour un enseignement supérieur moderne d'avoir des échanges d'étudiants. Nos universités y travaillent mais nous n'avons pas suffisamment de moyens par notre dotation publique de financer ces déplacements. Heureusement l'Union Européenne a accepté de mettre les conditions financières pour que 8 pays africains puissent se mettre ensemble dans ce domaine l'agro-business. L'autre élément important évidemment c'est la thématique de ce projet. Renforcer la formation, la recherche en agro-business signifie beaucoup de choses parce que nous sommes sûrs que le développement du Sénégal doit passer pour une bonne part par une agriculture moderne. Ce qui est financé par l'Union Européenne a un tas de 2 millions d'euros, près de 1,3 milliards de millions d'euros. C'est un projet qui est financé dans le cadre d'un programme, on l'appelle le programme intra-ACP, le programme de mobilité universitaire intra-ACP entre établissements d'enseignement en Afrique, Caraïbe, Pacifique. Mais dans le cadre de notre projet à Grimm, c'est un projet qui regroupe 8 établissements d'enseignement supérieur en Afrique. Il y a l'Université Gaston-Berger qui est coordonnatrice du programme. Il y a l'École de la science supérieure agricole de l'Éthiès, de l'ENSA. Il y a également l'Université Polytechnique de la Côte d'Ivoire, l'Université de la Côte d'Ivoire, l'Université de la Côte d'Ivoire, l'Université de la Côte d'Ivoire, Ce programme a pour l'objectif de former des cadres compétents pour nos universités et bien entendu de là pour nos pays pour permettre de développer l'agrobusiness. Ça c'est extrêmement important le fait de développer l'agrobusiness, mais nous avons quand même une lecture extrêmement claire de l'agrobusiness. Pour nous, il s'agit en fait de pouvoir rendre profitable l'agriculture. Que même les petits agriculteurs, qu'on appelle les petits agriculteurs, qui ont des petites surfaces, peuvent faire de l'agrobusiness. Il suffit simplement de mettre en place toutes les stratégies qui permettraient de pouvoir rendre rentable l'agriculture.